Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes bien installés ? Ça va commencer ! Jules vivait tout seul depuis très, très longtemps, et il était heureux ainsi. Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer, et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors, Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins, les taupes et les blaireaux. Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Il savait quelle branche attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace, et rentrer chez lui, sain et sauf. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Jules à pas feutrer. Et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa au travers. Le renard montra les dents, glapit et grogna. Mais il ne put atteindre Jules. Il était bel et bien coincé. « Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider ? » Demanda le renard. « Moi, t'es dit ! » Piaïa Jules. « Hé, mais tu voulais me dévorer ! » « Allons donc ! » Mentit le renard. « Je passe simplement voir si tout allait bien. » « Non, ça ne va pas bien du tout. Il y a ta grosse tête dans la maison ! » Protesta Jules. « Écoute, si tu me aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête ! » Promit le renard d'une voix suppliante. Jules ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Jules tira le renard par la queue. Poussa sur son museau. Agrippa ses oreilles. Mais il ne bougeait toujours pas. Quand arrive à l'heure du dîner, Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés. Alors, il partagea avec lui ce qu'il avait. Ils mangeaient et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit. Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules. Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal, finalement. Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique. Et après quelques efforts, le renard fut délivré d'un seul coup. « Merci ! » dit-il avant de disparaître dans la forêt. Alors, Jules se retrouva tout seul. Et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux. Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle il échappait à la chouette. Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui, sain et sauf, cette fois. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Le renard rusé et malicieux s'approcha à pafeutrer et avala Jules tout rond. La chouette songea d'abord à se battre. Mais elle changea d'avis. Le renard attendit un moment et il ouvrit sa gueule en grand. « Un an ou homme ? » dit-il. « Comment ? » demanda Jules tout trempé. « Maintenant, nous sommes quittes. » répéta le renard en souriant. Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude. Mais, de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner. Jules et le renard en souriant. Jules et le renard en souriant. Jules, c'est très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada